Bonjour la maîtresse, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une histoire d'aventure. En changeant la voie, venez avec moi. Mami Petronil et le pirate. Une histoire d'aventure. Aurélie et Ahmed sont en classe. Le maître, monsieur le roi, demande aux enfants d'écrire une histoire d'aventure. Ils peuvent écrire une histoire avec un camarade. Est-ce que j'aimerais travailler avec moi? D'accord. Ahmed et Aurélie vont à la bibliothèque. Quelle histoire pourront nous écrire? Regardons des livres d'aventure. Mais qui marche derrière les enfants? Oh, c'est Mami Petronil. La dame indique les livres d'aventure. Mami Petronil est là. Elle met sa main dans son petit sac jaune. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, il y a un gros livre jaune. Un gros livre d'aventure. Mami Petronil me le dit sur l'étagère. Mais les livres d'aventure sont là-bas. Les enfants ouvrent le gros livre jaune. Et on est même. Et un bateau de pirate. Et un pirate. Le pirate est petit. Il a les cheveux noirs. Il a un gros nez. Il est triste. Comment vous appelez-vous? Je suis le pirate brigantin. Je suis triste. Pas seul que je n'ai pas de sapos de pirate. Ni de perroquet. Ni de coffre-trésor. Venez voir mon bateau. Mami Petronil peut aider une pirate brigantin. Elle met sa main dans son petit sac jaune. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, il y a un perroquet. Mami Petronil dit quelque chose au perroquet. Le pirate brigantin et les enfants voient le perroquet. Le perroquet indique une île. Regarde d'un perroquet. Regarde d'une île le trésor. Le pirate brigantin va sur l'île avec un lègue au rallye pour sortir un trésor. Mami Petronil, ce soir, suit la chaise du pirate brigantin qui fabrique un chapeau de pirate. Mami Petronil s'endort. Oh non, son petit sac jaune est ouvert. Regarde, j'ai le perroquet. Un, deux, trois, quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, et onze, douze perroquets. Mami Petronil se réveille et voit tous les perroquets. Oh mon Dieu, venez tous ici. Il flore son petit sac jaune et cherche les perroquets dans la chambre. Il regarde sous le lit, sur l'armoire, mais il ne trouve pas le perroquet. Où sont les perroquets? Mami Petronil regarde dans la salle à manger. Il regarde sous la table, sur le divan, sous le divan, et derrière les livres qui sont sur l'étagère, mais il ne trouve pas le perroquet. Mami Petronil regarde dans la cuisine, mais il ne trouve pas le perroquet. Il s'envole par la fenêtre. Ah oui, Aurélie et le pirate brugantin sont pris. Il n'y a pas de trésor sur lui. Il n'y a pas de trésor ici. Soudain, il vient les perroquets. 12 perroquets longs, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 perroquets. Les pirates brigantins et les enfants reviennent. Et les perroquets aussi reviennent, qu'ils sont tous très contents. La Petronie a son gros livre jaune d'aventure. Que fait-elle ? Elle est l'heure de rentrer à la maison. Maintenant, Ahmed et Orali sont de nouveau à la bibliothèque. Où est le pirate brigantin ? Où sont les perroquets ? Chut ! Silence, s'il vous plaît ! Soudain, un perroquet vole dans la queue. Le perroquet a une lettre dans son bec. Où ? Un perroquet ! Hop ! Hop, il est une autre histoire. Lille le perroquet ! Lille le perroquet ! Merci, le pirate brigantin ! Merci pour votre attention ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada